Donc merci beaucoup, merci pour ces deux questions. Pour la première, je suis d'accord avec Guy qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais aujourd'hui, mais vraiment, la chose sur laquelle on voudrait parler, c'est cette supposée interdiction à des citoyens de tenir un rassemblement pacifique. Maintenant, par rapport au procureur, j'ai lu Maître Sartre, l'excellent Maître Sartre, qui se disait en fait de toute sa carrière de juriste et d'avocat, c'était la première fois qu'il voyait un procureur lancer un appel à témoin sur des questions comme ça. Et ça m'a fait un peu rire. Je ne suis pas de juriste, mais quand même, ça en dit long. Après ça, on aura l'occasion de revenir sur ça. Pour les motifs d'interdiction, il y a menace réelle de trouble à l'ordre public, incitation à la violence à travers des propos irrévérencieux à l'endroit des institutions publiques, risque d'infiltration par des individus malintentionnels. Voilà, c'est ça. Pour votre dernière question, ce que je dirais, c'est que rien n'empêche à des citoyens de se rassembler pacifiquement et d'exiger à ce que la justice fasse son travail comme il se doit. L'institution judiciaire est composée d'hommes et de femmes qui sont payés par les citoyens pour faire le travail et qu'ils agissent au nom des citoyens. Et ces citoyens ont le droit de se rassembler et de leur dire, voici ce que l'on exige. Donc la justice est saisie du dossier, est-ce qu'il ne peut pas la femme ? Je dis oui, la justice est saisie du dossier. Mais parallèlement, les citoyens aussi ont le droit de pouvoir dire, voici comment est-ce qu'on voudrait que les choses se passent et qu'ils exigent encore de cette justice-là qu'elle fasse son travail en toute indépendance. On est au Sénégal, on sait, on sait, on sait que la justice sénégalaise, et il y a beaucoup d'hommes et de femmes valeureux qui sont dans notre institution judiciaire, mais le problème, c'est l'institution, en fait, qui est vraiment, qui bénéficie, qui malheureusement, il y a une crise de confiance entre l'institution judiciaire et les citoyens. Pas à cause de ceux qui sont dans l'institution, mais parce que le pouvoir exécutif a une mainmise sur cette institution-là. Nous tous dans cette salle, on le sait. Mais cela n'est pas l'objet de notre conférence de presse d'aujourd'hui. On va rester centrés sur les objectifs de cette conférence de presse. Merci. Et nous souhaitons la bienvenue à M. Abdoulah Ndoui du QSEMS, qui est venu nous voir, et surtout aussi notre doyen Matar Gay de l'ONG islamique, Yamra. Merci beaucoup. Oui. Je vous dis, nous avons appelé à une manifestation pacifique, donc il ne devrait normalement pas y avoir de problème. Mais ce que je vous ai dit, l'enjeu d'aujourd'hui est plus fort que toute crainte. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai un gosse qui a eu un an le 10 juin dernier, et j'ai un autre qui va avoir 4 ans. Donc je suis là pour lui. Et de façon pacifique, je tiens à être à cette place-là, pour préserver ses intérêts futurs, pouvoir m'exprimer et dire comment est-ce qu'avec les autres citoyens, nous voulons que nos ressources naturelles soient gérées, et surtout le pétrole et le gaz. Merci beaucoup.